Salut ! Et salut à tous, c'est à nouveau DS de la S117 pour Rusk saison 2, avec ici un match en 2v2, sur la frontière entre la Russie et l'Europe occidentale. Avec un match entre 2 Russes et un Allemand et un Italien, pour la prise de Stalingrad contre l'Ukraine. Voilà, donc c'était Stalingrad contre l'Ukraine, donc les Russes qui tentent de prendre l'Ukraine, qui est protégée par l'Axe pour l'instant. Donc avec Missirdi, 0.9 et Sokrak, contre Hawaya et Ours, pour un match en 2v2, donc sur 30 minutes. Alors voyons voir un peu ce sur quoi part chaque joueur. Hawaya qui part sur un Blitz chez son ami Ours, Ours qui a dû partir sur rien du tout. Sirdi qui part sur Décryptage, Décryptage, Blitz, Blitz, il a... Euh... Oui, non, autant pour moi, c'est pas Sirdi, c'est tout leur camp qui part sur Blitz, Blitz, Décryptage, Décryptage. Alors c'est plutôt étonnant de mettre 2 Blitz comme ça, je sais pas trop ce qu'ils cherchent à faire. Sachant qu'on voit là au premier plan que Sirdi a sorti de l'artillerie, qui est en train de se faire rouler dessus par les BA-11 et l'infanterie russe de Ours. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe d'autre encore ? Mais pas grand chose en fait, on a ici Sokrak qui a réussi à repousser une caserne russe de Ours, Ours qui est un peu partout dans ce début de partie. Euh... Que fait notre ami Hawaya ? Il était en train de sortir des blindés. Euh... Ours qui tente encore ici de caler une infanterie. Donc qu'est-ce qu'il se passe pour l'instant ? Donc on avait une caserne qui a raté, une caserne qui s'est posée, une autre caserne qui est ici avec quelques infanteries qui ont réussi à passer. Euh... Oui voilà, c'est Ours qui a vraiment foutu des casernes partout. Euh... Hawaya quant à lui a sorti des blindés, des 34. Et l'italien, qu'est-ce qu'il a en face ? Il a du M... M11, M15. Il a quand même évolué donc les M15. Et à gauche on a notre ami Sirdi là qui est en train de sortir de l'infanterie pour repousser le russe. Malheureusement s'il ne prend pas la ville rapidement, il va pouvoir dire au revoir à son infanterie. Alors ça c'est très bien joué de la part de Sirdi qui a fait un peu de... de... de Hobbitseux. Euh... 75 mm. Il a réussi à détruire comme ça une caserne. Euh... Ici on avait le russe qui avait encore un peu d'infanterie. Qu'est-ce qu'il était en train de faire avec ? Donc ici il a de l'infanterie plus encore une infanterie ici. Donc il tient quand même le contrôle de la map. Euh... Les T-34 qui avancent face au M15, ils vont sûrement gagner leur rencontre. Euh... Il sort de l'anti-air. Alors... Ah non, autant pour moi. De l'anti-tank. Donc ça c'est pas mal l'anti-tank. S'il arrive à venir à bout portant de... enfin relativement proche des T-34, il va pouvoir faire une attaque surprise. Et, et, et... Et bim ! Voilà, ça commence à tirer. On voit les T-34 qui sont en déroute. Ici on a notre ami Sirdi qui a réussi à reprendre le contrôle de la map. Donc c'est un match qui est plutôt en faveur de l'axe en termes de points. Mais, mais, mais... J'aurais envie de dire que c'est les alliés qui ont un contrôle map assez... assez impressionnant. Puisqu'ils arrivent à venir, euh... Comme ça, taquiner les lignes de Socrac. Avec de l'infanterie qui va venir vraiment ennuyer, je pense, les anti-chars. Surtout s'ils ne font rien contre. Alors attention. Est-ce que cette infanterie va passer ? Non, elle a été détruite. Ici on a plus grand chose de bien intéressant qui se passe, puisque il n'y a plus de caserne. Là je crois qu'il y a une caserne qui s'est cachée quelque part par ici. Voilà, une caserne. Un aéroport également. Donc euh... Ça c'est pas mal du tout. Un aéroport qui a été fait par Hawaïa. L'infanterie allemande qui a réussi à prendre le contrôle de la... de la... de la ville. Donc on a quand même une maîtrise de la carte qui s'inverse à ce moment-là. Donc un T-34 de Hawaïa qui a quand même réussi à venir taquiner les lignes de... de Socrac pas bien pour longtemps. Là on a quoi ? On a des transports aériens qui sont largués un peu partout. Un Stuka qui a fait des dégâts ici. Et... et... et qu'est-ce que ça va donner ce largage de transport de Sirdi ? Je pense que ça va être dur. Surtout que... Voilà, c'est ça. On a du T-34 et on doit avoir sûrement des... des... des reconnaissances pas loin pour qu'il ait vu l'infanterie à peine posée et qu'il ait détruit. Donc ça c'était un peu dommage. Alors là on a des Stuka qui vont... qui vont sûrement se faire détruire. Euh... là on en a un qui a été détruit et le deuxième sûrement dans pas longtemps. Et oui, puisque derrière il y a du Yak-3 quand même. Et paf ! Deux Stuka qui sont perdus du côté... Et là on a une égalité parfaite. 285 des deux côtés. La partie est commencée depuis un peu moins de 10 minutes. Et on voit que la tendance... enfin la tendance s'inverse légèrement pour l'instant. Puisque les allemands gagnaient au début et se faisaient un petit peu pressés par les alliés. Et pour l'instant c'est un statu quo entre les deux camps. Alors là on a un ME-209 qui avance un petit peu tout seul. Alors attention, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il l'envoie tout seul, ça c'est une énorme erreur. Face à des Yak-3, il n'avait aucune chance. Pareil, des bombardiers qui partent tout seul, ils vont se faire détruire lamentablement. Là pareil, un ME-109 qui part tout seul, il y a une forte chance qu'il relève son aviation. Non, il vient à peine d'atterrir, donc il a quand même réussi à détruire. Rentabilité, pas loin de zéro. Alors là on a l'allemand, pardon, le russe qui vient de faire de l'artillerie. Donc les Pouchka à 152 mm qui sont en train de faire très très mal, très très mal. Oui, 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 à l'allemand puisque la caserne vient de tomber à 30 dollars, ça fait mal. Surtout qu'il n'a plus d'infanterie à ce moment là pour repousser éventuellement de l'infanterie russe qui viendrait le taquiner. Donc on voit qu'il n'est quand même pas trop trop mal. Alors voilà, ce qui est pas mal de la part d'Awaya. Bon, le fait d'avoir mis un espionnage n'était pas forcément utile je pense puisqu'il voyait les unités. Mais il tire justement sur les bataillons qu'il voit, sachant que très probablement les bataillons c'est un côté de bâtiment. Donc en fait le bâtiment qui a été détruit tout à l'heure est un dommage collatéral puisque au moment où Awaya tirait, il ne voyait pas les bâtiments, il ne voyait que les unités. D'où l'importance de mettre un silence radio et un filet de camouflage. Donc là on voit que comme notre ami Sirdi ne fait plus rien avec son aviation, ce crack est en train de se faire rouler dessus par l'aviation. Il n'a pas d'anti-aérien non plus, ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait une base de blindé, une deuxième base de blindé et une base anti-char. Mais il n'a pas du tout d'anti-aérien et Sirdi ne réagit pas avec son aérien. Donc là en fait les russes sont en train de prendre littéralement le dessus sur la partie. Alors il envoie un bombardier léger, ça c'est une énorme erreur pareil. Un bombardier léger contre des chasseurs, ça c'est surtout à ne jamais faire. Surtout ne même pas convoyer par plus de 1 M109 contre 4, 5, 6, 6 chasseurs de chez Awaya. Donc là c'est une énorme erreur encore avec les bombardiers. Les bombardiers sont très très mauvais face à des chasseurs, c'est pas leur rôle d'ailleurs. Donc là on voit que ce crack fait une très belle attaque ici. Mais il va se faire prendre en sandwich, sachant que l'infanterie russe fait très très mal à bout portant. Donc là on le voit. Et voilà, les M15 se sont fait détruire malheureusement. Tandis que les bombardiers russes continuent à faire un massacre du côté des lignes de l'Axe. Voilà, donc on a quand même quelques chasseurs qui ont réussi à détruire ce fameux bombardier. Il y a un chasseur qui se fait détruire. Tandis que deux chasseurs tournent en rond sans savoir vraiment quoi faire. Je pense que l'aviation est très très mal gérée à ce niveau là. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Et voilà, on voit encore des parachutistes partir tout seul, mais tout seul. Avec des chasseurs qui vont les contrer sûrement. Ah non, les chasseurs de Hawaïa ne les ont pas vus ou sont trop occupés. Mais, 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 c'est une tentative quelque peu avortée. Ah voilà, les chasseurs ont eu le temps de venir et de les rencontrer. Ah, pas tout à fait. On voit quand même que pour l'instant, au crack, il y a un map contrôle plutôt bon. Mais Sirdi n'a plus rien, n'a plus rien, n'a plus rien. Plus une seule unité à part ces parachutistes qui viennent de larguer face à une BA11. Donc, autant dire que c'était un largage presque inutile. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il reste 15 minutes de jeu, donc on va avancer. Il y a plus grand chose. Voilà, les chasseurs qui tournent. Les bombes, enfin, l'artillerie russe qui fait son boulot, qui artille donc. Et plus grand chose de bien passionnant. Là, on va sûrement voir de l'infanterie tomber comme des miettes. Les chasseurs qui continuent leurs allers-retours. Je pense que là, malheureusement, l'axe ne sait plus bien quoi faire à ce moment de la partie. Ils sont pris, pris, pris complètement. Voilà, l'erreur, encore la deuxième fois, l'erreur ici de ne pas mettre de silence radio. Alors, s'il y a eu un silence radio, mais, 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 nous avons ici une BA11 qui voit en fait les unités. Et voilà, l'artillerie qui a réussi à détruire encore des bâtiments, qui a même tout rasé. Donc là, l'artillerie a fait un énorme carnage. On voit au niveau du score ici, là, on a quasiment le double de points à 5 points près. Entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Donc l'équipe 2 qui sont les alliés et l'équipe 1 qui est l'axe. Donc l'axe se fait littéralement marcher dessus de l'anti-char. Ah non, des cannons. Voilà, ici, ici, on a des cannons qui avancent. Donc les cannons, c'est de l'artillerie italienne qui vaut 15 dollars et qui a une portée relativement courte. Alors voilà, un très beau tir ici sur les aéroports, mais malheureusement aucun char pour venir aider et l'infanterie qui le repousse complètement. C'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment mettre à mal le, comment s'appelle, l'aéroport de notre ami Hawaïa. L'artillerie qui continue, qui continue, qui continue parce que toujours ici, la BA11 qui voit la base de Cerdy qui vient de perdre son QG. Et donc il se rend forcément puisqu'il n'a plus de QG et il laisse ses unités à Sokra qui s'en sortira sûrement mieux. Mais la partie est complètement perdue à ce moment-là et Sokra qui abandonne. Et c'est une victoire totale des alliés qui prennent donc l'Ukraine. Voilà, une victoire totale des alliés qui prennent l'Ukraine. C'était une belle bataille avec beaucoup d'erreurs malheureusement du côté de l'axe. Donc voilà, c'était l'une des batailles de la journée numéro 4. Et c'était DS pour la SS-117 Rusk saison 2. Je vous remercie à tous. Salut !